Générique 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 Toute l'équipe d'LCN est très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle quotidienne. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Régis. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et bien rentrons tout de suite dans le programme. Tiens, voilà. Exactement. Alors ce soir un beau programme puisqu'on va parler de la saison du centre culturel Le Rive-Gauche à Saint-Édienne-du-Rouvray. La saison a déjà bien commencé mais elle se poursuit longuement et d'une belle façon jusqu'à la fin de l'année. Nous découvrirons également une web-série intitulée Mais pourquoi ? Réalisée par deux jeunes sympathiques de la région de Vernon. On découvrira. C'est du doux. Dans nos petites têtes on voyait tout le territoire au Normand et hop on arrive sur Vernon. Si vous voulez encore du mystère, dans l'émission, on parlera de la chame, du sem, du sonic. La chame, le chame, le sonic. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le mystère en tout cas. On va certainement savoir. Tout ça, ça se passe au Havre. Et on parlera également sport, Régis. On parlera football avec un point sur le FC Rouen. On a fait quasiment tous les clubs et on va terminer avec le FC Rouen sur cette dernière semaine. Chère madame, on va vous découvrir tout de suite. Est-ce que le programme vous plaît ? C'est parfait. Eh bien écoutez, ça tombe bien puisque vous faites partie du programme. Eh bien à tout de suite avec vous. Et on commence, chère Stéphanie, avec la culture, justement. Oui, avec la programmation du Rive Gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray. On a le plaisir de vous accueillir, Béatrice Annin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'aimerais pour commencer rappeler que le Rive Gauche, c'est un centre culturel qui existe déjà longtemps, depuis 1993. Vous en avez pris la direction en septembre 2012. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les maîtres mots de la programmation de ce Rive Gauche ? Est-ce que vous, vous y apportez ? Alors, en effet, on fête les 20 ans cette année. Voilà. C'est un lieu qui a été voulu par la ville pour offrir à tous, au public de proximité et plus loin encore, de la diversité des formes. Donc, il y a toujours eu, depuis 20 ans, il y a encore, et de la danse, et du théâtre, et de la musique, et parfois aussi des arts du cirque et du spectacle pour tous, avec aussi des rendez-vous pour le jeune public. Voilà. Donc, c'est un trait qui se poursuit avec un accent assez prononcé sur la danse. Oui, puisqu'elle est scène conventionnée pour la danse. C'est cela. Cette scène du Rive Gauche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, scène conventionnée pour la danse ? Alors, tout simplement, c'est une sorte de label qui est donné par, en l'occurrence, par la ville, l'État, la région, le département. C'est un petit coup de pouce qui est donné par toutes ces personnes pour dire que ce lieu, plus qu'un autre dans l'agglomération ou sur le territoire au Normand, va avoir une programmation tournée vers la danse. Donc, ça veut dire des spectacles, mais aussi des rendez-vous pour venir danser, pour venir s'initier à la pratique de la danse, pour venir écouter une conférence, pour ouvrir à tous. Alors, justement, puisque vous évoquez en filigrane dans votre propos les autres salles du territoire sur lesquelles vous êtes installés, on reçoit beaucoup, beaucoup ici, et tant mieux d'ailleurs, ça nous donne plein d'idées d'exploitants, de directeurs de différentes salles. Alors, chacun centré sur des spécificités en matière de programmation. Mais est-ce que toutes ces salles se font un peu concurrence ou est-ce qu'elles sont tout simplement complémentaires ? Ah non, elles sont complémentaires. Alors, d'abord, on se connaît, on se parle, on a tous des projets très différents et on a tous des commandes qui sont aussi assez différentes. Après, la richesse de l'agglomération, c'est justement qu'il y ait beaucoup de salles, donc il y a une diversité aussi dans la proposition. Et plus on est nombreux et plus c'est riche et plus le public a la possibilité d'avoir accès parce qu'on n'a jamais un théâtre très loin de chez soi. C'est une chance. Alors, combien de spectacles vous accueillez par an ? Une quarantaine en moyenne avec ce qu'on appelle 60 levées de rideaux à peu près, 65. C'est-à-dire que certains spectacles sont joués plusieurs fois. Donc, il y a en moyenne 65 représentations sur la saison. Et vous produisez aussi des spectacles ? On coproduit. Oui, on coproduit. Donc, on finance. Voilà, il y a un spectacle. Ça se crée avec des moyens financiers. Donc, il y a en effet plusieurs théâtres et partenaires qui apportent de l'argent aux compagnies. Donc, on coproduit. Oui, tous les ans, 4 à 5 spectacles. On arrive, encore une fois, on parle toujours, c'est toujours derrière nous, c'est autour, c'est en dessous, c'est de tous les côtés les difficultés économiques. On arrive encore à sauver la création des spectacles. Bah, écoutez, oui. Après, en effet, ce sont des choix à faire et je crois que la France est un pays très privilégié pour la culture. C'est une option culturelle. Mais c'est vrai, c'est vrai par rapport aux autres pays européens. Donc, il y a aujourd'hui encore une parole politique très forte pour soutenir, pour continuer à accompagner. Donc, on subit comme chacun les contraintes financières. Mais voilà, la création demeure. Alors, vous, concrètement, depuis 2012, quel est votre rapport à cet édifice qui a longuement été marqué quand même par la présence de Robert Labaye ? Alors, je dirais de façon très, très simple. C'est à la fois poursuivre ce qui a été engagé pendant 17 ans par mon prédécesseur. et puis, il a apporté, en effet, des touches nouvelles et notamment dans le secteur de la danse. On est scènes conventionnées pour la danse. Ça veut bien dire quelque chose. C'est, en effet, des spectacles d'esthétiques très différentes pour essayer que chacun puisse y trouver son bonheur. On va avoir du hip-hop, de la danse contemporaine. Alors, justement, parlons peut-être de promenade obligatoire, un spectacle qui va prochainement se jouer au Rive Gauche. C'est un spectacle de hip-hop avec cette spécificité qu'ont les hip-hoppers de faire soit du break, donc de tourner sur leur tête, soit du popping, donc ce travail un petit peu d'articulation un peu saccadée. Voilà, on les appelle même des poppers. On les appelle des poppers, c'est ça. Donc, à Nenguyen, la chorégraphe est en résidence pendant deux ans. Question, question à Régis qui sait tellement de choses. Breakdance, c'est vieux, ça, le breakdance ? Oui, c'est les années 80. Bon, c'est très intéressant parce qu'on n'aurait pas imaginé il y a 30 ans de ça, à peu près, avoir ces spectacles-là dans une saison culturelle d'un théâtre. On a vraiment fait changer la donne complètement. Il essaie de noyer le poisson, Régis. Il sait que je vais lui poser une question et qu'il va devoir répondre. Allez, un nom de celui, je crois que ça a été le premier à apparaître en télévision dans les années 80 sur le breakdance, justement. Vous avez un nom ? C'est quelqu'un qui a été directeur artistique de Forgesau pendant très longtemps ? Non, mais au niveau national. Vous ne vous souvenez pas d'un gars qui s'appelait Sidney ? Oui, justement. C'était lui ? Sidney, qui a été directeur artistique pendant très longtemps du casino de Forgesau. On est merveilleusement régionaux. Sidney au Malais qui avait fait venir pour la première fois Madonna à la télévision. C'est un 20 sur 20, Régis. Vous pourrez essayer de me coller sur le sport. Non, mais pour revenir à ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Vraiment un choc culturel pour tous ceux qui avaient vécu le breakdance et le hip-hop dans les années 80. Donc, c'était quand même un petit peu à part et pas très culturel. C'est devenu au fur et à mesure et c'est intéressant d'en parler. Alors, justement, vendredi soir avant le spectacle de 7h à 8h. Dans la rue. Au Rive Gauche, il y a une petite conférence, on va dire une causerie plus qu'une conférence pour ne pas inquiéter dans la forme, qui est une petite histoire de la danse du hip-hop qui sera présentée par la chorégraphe Anne Nguyen et qui permettra de voir que c'est bien plus ancien que les années 80. Eh bien, invitez quand même Sydney, on ne sait jamais. Et Sylvain et Régis. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle aussi d'un autre spectacle de danse qui est En Piste. Alors, En Piste, c'est un spectacle qui est porté par trois chorégraphes qui sont tous les trois danseurs sur le plateau et notamment, on retrouve Dominique Boivin qu'on connaît bien dans la région puisqu'il est tout près. Il dirige le danse-signe à Val-de-Reuil où certains vont peut-être passer quelques soirées. En Piste, c'est une poésie musicale. Ils nous invitent tous les trois sur des grands airs de la chanson française. Ferrat, Barbara, Gainsbourg, etc. À une danse extrêmement poétique, proche du mime, entre le mime et la danse finalement. Alors, j'aimerais aussi... Les frères Jacques, un petit peu, ça... Tout à fait, il y a les frères Jacques aussi que l'on entendra chanter. La collerette, c'est un peu ça. Tout à fait. Vous avez vu comment ça les stimule tous les deux ? Alors, moi, il y a autre chose qui me stimule et que j'adore, c'est le fado. Oui, vous recevez... C'est triste, oui. C'est triste. Oui, mais c'est tellement intense et puissant que j'adore le fado. Vous recevez une artiste le 11 mars. Katia Guerrero, qui est une très, très grande artiste de fado, qui a fait un très beau concert à l'Olympia en 2012, qui vient au Rive Gauche, en effet, le mois prochain. Voilà, c'est un moment de grande émotion qui est attendu. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être ce que c'est que le fado ? Bah, écoutez, oui, le fado, c'est du chant traditionnel qui va nous emmener à la fois sur... Portugal. Oui, Portugal. Oui, oui, bien sûr. Ça va le soi, notamment. C'est un petit clin d'œil aussi parce qu'il y a une communauté portugaise très importante à Saint-Etienne-du-Rouvray. Donc, on attend aussi du public de la ville qui va certainement retrouver là des aires des aires très connues et qui, voilà, qui les accompagnent et qui leur rappellent aussi leurs origines. Leurs origines, complètement, oui. Alors, on peut parler aussi jazz au Centre Culturel avec Paolo Frézou. Oui, le grand, le grand, le grand trompettiste qui viendra là avec une formation en quartet interpréter son dernier, son dernier album. C'est vraiment un, un, un artiste extraordinaire, un des plus grands trompettistes, je pense. Donc, voilà, on aura un très bon concert au 21 mars. Et le jeune public n'est pas non plus oublié au Rive Gauche ? Ah non, pas du tout. Ni le jeune public, ni la famille. Ça, ça a été une volonté aussi d'ouvrir des nouveaux créneaux cette année pour la famille. voilà, en dehors des rendez-vous sur le temps scolaire, en dehors des mercredis après-midi que l'on ait des rendez-vous aussi sur des horaires peut-être plus, plus faciles pour sortir avec les enfants. Donc, le vendredi à 19h30, le dimanche après-midi aussi, on a eu un spectacle ce dimanche avec des petits prix pour que la famille puisse aussi sortir en groupe de façon éventuellement nombreuse. Il y aura un spectacle qui est Peter Pan. Alors, ça nous rappelle aussi des souvenirs. Oui, alors, on est tous bons clients. Oui, alors... La clochette, le capitaine, le crocodile. Voilà, le capitaine, le crochet. Ça, c'est la version Disney. Là, donc, ça va être une adaptation. Tout à fait. C'est complètement une adaptation. Alors, il faut se libérer, en effet, des images de Disney parce qu'on ne sera pas dans l'interprétation qu'on a fait Disney. Ce sera néanmoins du théâtre très coloré et on retrouvera néanmoins toute la symbolique de ce conte qui invite à réfléchir sur ce que signifie grandir et perdre ses rêves d'enfance et passer à l'âge adulte. Voilà, donc, c'est autant pour les enfants que pour les adultes. Voilà, ça balance un petit peu sur la quotidienne. Ça balance. Moi qui connais Stéphanie Jus côté perso, vous en savez que... Moi, je suis la fée clochette. On est tous un peu client de ce syndrome de Peter Pan ici. Et tant mieux. Voilà. Et tant mieux. Et c'est aussi nous rappeler qu'il est bon de rester enfant. Oui, c'est vrai. Il faut garder son âme d'enfant. Il faut garder son âme d'enfant, quel que soit son âge. Donc, voilà. C'est un très bon spectacle. L'enfant avec qui je travaillais m'a dit quand je rencontre une nouvelle personne, je regarde toujours ses yeux et je cherche sa part d'enfant. Si je ne la trouve pas, je m'inquiète. Si je la trouve, ça me rassure. Alors, les enfants pourront encore rêver avec le spectacle Coq d'or en mars prochain. Voilà, alors là, c'est un petit bijou, vraiment un coup de cœur avec ce Coq d'or qui est à la fois de la musique, du conte, du dessin d'animation avec les trois qui sont mêlés. Donc, on est sur une tradition du conte russe populaire avec ce conte qui est vraiment ponctué de quelques paroles très, très brèves et qui est porté par les percussions clavier de Lyon et qui est illustré par un magnifique dessin d'animation projeté sur un grand écran. Voilà, et qui nous invite dans... C'est du cinéma à l'ancienne. C'est presque du cinéma à l'ancienne dans un univers très, très féerique et très traditionnel du conte populaire russe. Alors, peut-être un dernier mot sur du théâtre puisqu'on n'en a pas parlé. avec une pièce qui s'appelle Sainte dans l'incendie. Alors, à Rouen, ça nous évoque forcément des souvenirs historiques. C'est évidemment un clin d'œil à Jeune d'Arc. Alors, c'est une pièce que j'adore, que j'aimerais beaucoup partager avec le public. C'est une pièce qui est portée par une comédienne en solo qui est assez totalement extraordinaire et qui interprète une version très, très personnelle de cette Jeune d'Arc. qui nous invite à revisiter d'une façon un peu nouvelle l'histoire de France et cette histoire qu'on connaît plus ou moins bien finalement mais dont on a tous un petit morceau en tête. Et donc, ce spectacle sera à voir le 1er et 2 avril au Rive Gauche de Saint-Etienne-du-Rouvray. C'est ça. Eh bien, rendez-vous est pris et grâce à vous, on a un peu rêvé aussi Rive Gauche, boulevard Saint-Germain, café de fleurs. Bon, c'est ailleurs. Oui, mais encore une fois, la force d'évocation, la force d'évocation est là. Le Rive Gauche, je trouve, c'est assez chic. Eh bien voilà, laissons-nous embarquer. Voilà, et en tout cas, par la programmation, on rêve, on imagine, on peut être porté dans un autre univers artistique grâce à cette programmation du Rive Gauche. Merci beaucoup, Béatrice, Anin. À suivre dans la quotidienne Pelle-Melle, comme ça, il y aura une web-série, il y aura du foot, il y aura des orchidées avec Rodolphe, deux ou trois autres choses. Restez avec nous, vous allez découvrir. Pour l'instant, c'est un peu de pub et l'actu du jour avec Stéphanie. Merci.